Shavua Tov à tout le monde. On commence avec le 4ème pérègle de la Mathechette, Daph Samerchette. Le Daph va traiter la question d'un fœtus qui a sorti sa main et qui l'a re-rentré. Est-ce que le fœtus est permis? Est-ce que la main est permise une fois qu'on a fait la shrita à sa mère? Est-ce que je peux permettre le fœtus, même vivant, c'est-à-dire même sans lui faire la shrita, après sa mort, certainement. Mais en tout cas, est-ce que je le permets grâce à la shrita de sa mère? Lui ou non? Et qu'elle est digne du membre qui est sorti, qui est re-rentré ou qui n'est peut-être pas re-rentré. Donc ça, c'est ce qu'on va voir de la Mathechette aujourd'hui. On commence avec le Mishnah de Daph Samerchette, Bema, Makshal, Eled. Une vache, parlons de vache, d'accord, mais c'est valable pour toutes les autres bêtes. Donc, une vache qui, au moment de la shrita, a donné naissance à un veau. Le oti ha'ubar et yado, et le fœtus, le veau, a sorti sa patte avant, vers zira, il a re-rentré. Moutar be'arila, il est permis. Il est permis, on verra dans la gavara qui est permis, le fœtus, le veau, ou même la patte. Le oti est trop chaud. Si, par contre, il a sorti sa tête, a falpi, cher zira, même s'il a re-rentré, a rêvé qu'il yaloud, il est considéré comme s'il était né. Et donc, puisqu'on considère comme s'il était né, il n'est plus permis grâce à la shrita de sa mère. Il faudrait lui faire la shrita à lui-même. Donc, une fois qu'il va naître, il sera vivant, on lui fait la shrita et on peut le manger. S'il n'est mort, eh bien, il est interdit. Tandis que s'il n'était pas né, s'il n'avait pas sorti sa tête, eh bien, même s'il est, même si après la shrita de la mère, on le trouve mort, il est permis grâce à la shrita de sa mère. Ou s'il est vivant, eh bien, on peut le tuer et le manger sans lui faire la shrita. La Mishnah continue et dit encore un chidouche. Celui qui coupe du fœtus, il a le droit de manger grâce à la shrita de la vache. Par contre, celui qui rentre sa mère dans la vache et qui coupe la rate, qui coupe les reins et il les laisse dedans, c'est interdit. Donc, la rate et les reins qui font partie de son corps sont interdits si ils ont été coupés de son vivant et qui sont restés dans son corps. Tandis que le fœtus qui a été coupé, même en petits morceaux, du vivant de la vache, il est permis grâce à la shrita de la vache. Amaravudha Amarav. The everatmo assur. Le membre qui est sorti, le membre du fœtus qui est sorti, il est interdit. Il est interdit, même s'il est re-rentré. Maïtama, pour quelle raison ? De Amarikra parce qu'on a vu dans Parajat Mishpatim. Ou Bassar Bassadet Terefa Lotochelou. C'est ça ce que le passouk dit. Alors, dans le pchate, on comprend. Bassar Bassadet Terefa, c'est-à-dire de la viande qui était dévorée dans le champ. Terefa qui était dévorée. Même si la bête est encore vivante, mais puisqu'elle va mourir, Lotochelou, vous ne mangerez pas. Dans la dracha, on coupe le passouk autrement. Et au lieu de dire Bassar Bassadet Terefa, virgule, donc la viande qui était dévorée dans le champ, virgule, Lotochelou, vous ne mangerez pas. On coupe le passouk autrement et on dit, Ou Bassar Bassadet, de la viande dans le champ. Qu'est-ce que c'est que le champ ? C'est la viande qui est sortie de ses frontières. Cette viande-là, elle est Terefa, Lotochelou, elle est comme une Terefa, vous ne la mangerez pas. Donc, dit l'Agmara, A partir du moment où l'avion est sortie de ses frontières, Nesar, c'est interdit. Donc, le fœtus qui a sorti sa patte avant, Eh bien, elle est sortie, donc, de ses frontières. Ça s'appelle Bassar Bassadet. Et donc, c'est interdit. Nan et l'Agmara va commencer à analyser notre Mishnah pour savoir comment la comprendre selon cet avis-là, selon Rabuda Amarav, qui interdit le membre qui est sorti. Donc, on a vu dans la Mishnah, Bema, Makshal Eled, une vache qui, au moment d'Achrita, elle a donné naissance à un veau, Veotia ou Barretiado, et le fœtus a sorti sa patte avant, vers Zira, il a re-rentré. Moutar, Barila, il est permis. Maïla va éver, n'est-ce pas que c'est même le membre qui est sorti qui est permis, contre la halakha de Rav, qui a dit qu'un membre qui est sorti de ses frontières est interdit. Répond l'Agmara, Lo, c'est pas le membre qui est permis. Aou Bar, c'est le fœtus entier, pas entier, c'est le reste, le reste du veau qui est permis. Ia ou Bar, demande l'Agmara, s'il s'agit du fœtus en général qui est permis, sauf la patte qui est sortie. Alors, Maï, iria, Zira, pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de parler du cas où le veau a ramené sa patte à l'intérieur? A fil ou l'heure, Zira, n'a mis, même s'il a laissé la patte dehors, ce qui reste à l'intérieur est permis. On n'a pas besoin qu'il ramène sa patte pour permettre le reste du fœtus. Répond l'Agmara, effectivement, même s'il n'a pas ramené sa patte, même s'il est resté dehors, il est quand même permis. Et pour quelle raison on n'a besoin de parler du cas où il a ramené sa patte à l'intérieur? C'est pour le khidouche de la Seifa. Puisqu'il a voulu le Tana, nous enseigner dans la Seifa, s'il a sorti sa tête, même s'il a ramené, il a re-rentré la tête, il est considéré comme s'il était né déjà, et donc il faut lui faire la Shrita indépendamment de sa mère. C'est pour ça que dans la Recha aussi, on a dit qu'il a ramené la patte pour nous dire qu'il n'y a pas de khidouche dans la Recha, mais le khidouche est dans la Seifa pour nous dire que malgré qu'il a ramené sa tête à l'intérieur, il est déjà considéré comme né, et donc il n'est pas permis avec la Shrita de sa mère. Je demande à l'Agmara, quel khidouche est dans la Seifa? Je me dis que la Recha, on en a besoin pour la Seifa. Et la Seifa, on en a besoin pour quoi? Quel khidouche de dire que dès que la tête est sortie, c'est une naissance. On le sait déjà? Qu'est-ce que vient nous apprendre le Tana dans la Seifa? Que dès qu'il a sorti sa tête, c'est considéré comme une naissance. On le sait déjà? On le sait déjà d'une autre Mishnah. Là, on parle d'homme. On ne parle plus de vache, on parle d'homme. Qui est l'homme? Qui est considéré comme Il est aîné pour l'héritage. C'est-à-dire, la Torah dit, le fils aîné, il reçoit une double part dans l'héritage. Donc, s'ils sont cinq frères, on partage en six. Le fils aîné prend deux parts, et les autres, chacun, prend sa part à lui. Donc, qui est considéré comme fils aîné en ce qui concerne l'héritage, mais il n'est pas aîné pour le racheter, le racheter du Kohen. Donc, a priori, la Torah nous a dit deux à l'achot pour le fils aîné. En ce qui concerne le fils aîné, on se donne deux mitzvot. On connaît deux mitzvot. Premièrement, il faut leur racheter du Kohen, c'est le pidiyon aben. Deuxièmement, il faut, il mérite une double part dans l'héritage. Maintenant, pas tout ce qui s'appelle Behor, fils aîné, en ce qui concerne le Kohen, s'appelle Behor en ce qui concerne l'héritage. Et pas tout ce qui est considéré comme Behor pour l'héritage est considéré comme Behor pour le Kohen. Ici, on est en train de demander qui est celui qui, il est Behor le Nahala, il est le fils aîné pour l'héritage, mais il n'est pas Behor pour le racheter du Kohen. De qui il s'agit? Abba Akhar Néphélim Celui qui est né, un fils aîné qui est sorti après des Néphélim, des enfants qui sont morts à leur naissance. Afalpi Shiatza Roshokhaï Même si celui qui était avant lui, il a sorti sa tête vivant, puisqu'il était Néphél, qu'il ne pouvait pas vivre, eh bien, celui qui viendra après lui, c'est lui, le fils aîné, qui mérite, qui hérite, une double part. Tandis que, on ne le rachète pas du Kohen, parce qu'en ce qui concerne le rachat du Kohen, tout dépend du Péter Rechen, celui qui a ouvert la matrice. Celui qui a ouvert en premier la matrice, c'est bien celui qui est né mort, et pas celui qui vient devant nous aujourd'hui, qui est né après lui. au deuxième exemple, Ben Teisha Shiatza Roshomet, si avant le Behor qui se trouve devant nous, qui hérite une double part, avant lui, il y avait un autre enfant qui est né après neuf mois de grossesse, donc il devait vivre, mais sa tête est sortie quand il était déjà mort. Donc, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une naissance. Et donc, le deuxième, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'héritage, celui qui viendra après lui, c'est lui l'aîné. Mais en ce qui concerne le Kohen, c'est le premier qui est Péter Rechen, qui a ouvert la matrice, et donc, celui qui viendra après lui, on ne le rachète pas du Kohen. Ce n'est pas lui qui est Péter Rechen, ce n'est pas lui qui a ouvert la matrice. Et l'Egmara déduit, dans quel cas je dis que celui qui vient après le bébé mort, c'est lui qui... Non, oui, je reprends. Si le bébé a sorti sa tête quand il était déjà mort, c'est là où je dis que celui qui viendra après lui est considéré comme Bechor pour l'héritage. Mais si le premier était sorti avec une tête vivante, celui qui vient après lui n'est plus considéré Bechor du tout, ni en ce qui concerne le Kohen, évidemment, et même pas en ce qui concerne l'héritage. Donc, celui qui vient derrière lui, il n'est même pas considéré Bechor en ce qui concerne l'héritage. Parce que dès que la tête est sortie vivante, c'est une naissance. Donc, on revient à notre question. Quel est le khidush de la Cefa de dire que dès que le voie a sorti sa tête, même s'il l'a ramené à l'intérieur, c'est considéré déjà comme une naissance ? Cette halakala, on la connaît déjà, de la Mishnah de Bechor le-Nakhala. Le Bechor, en ce qui concerne l'héritage, ne peut pas être appelé Bechor si avant lui, il y a un bébé qui a sorti sa tête de son vivant, même s'il est mort après. Bechor, en ce qui concerne les hommes, les êtres humains, que chez eux, une naissance s'appelle dès que la tête est sortie. Mais notre Mishnah a voulu nous apprendre que dans les animaux, c'est aussi comme ça. Dès que la tête est sortie, c'est une naissance. De Adam y Bechor le-Yalif, car on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. De N poros do les Bechor le-Bemha. Les hommes, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas tirer de preuves des animaux pour les hommes que la sortie de la tête est considérée comme une naissance. Parce que N poros do les Bechor le-Bemha. Les veaux, les animaux, dès qu'ils sortent de la matrice, ils sont nés. Il n'y a pas de passage entre les deux. Et donc, je comprends de là que ça s'appelle déjà une naissance. Tandis que chez les hommes où on ne voit pas tout de suite le bébé, j'aurais pu croire que ça s'appelle encore une naissance et qu'il a sorti sa tête. Il faut vraiment qu'il sorte la majorité de son corps. C'est ça le khidouche de la Mishnah là-bas qui dit que non, chez les hommes aussi, dès que la tête est sortie, c'est fini. C'est une naissance. Ou Bechor le-Bemha, mais Adam, l'oeil, ça. Inversement aussi, on ne peut pas apprendre les bêtes, les animaux des hommes. C'est-à-dire, même si on avait appris que chez les hommes, la sortie de la tête est une naissance, j'aurais cru que chez les bêtes, ce n'est pas encore une naissance. Pourquoi? Des khachives partout panim d'idées. Car le visage d'un homme est important. Est important et donc, j'aurais pu croire que c'est pour ça que c'est considéré comme une naissance. Tandis que, chez les bêtes, la tête n'a pas de grande importance et donc, j'aurais pu croire que la tête est insuffisante encore pour considérer ça comme une naissance. C'est pour ça que notre Mishnah a eu besoin de nous apprendre comme Khidouche dans la Cefa que dès que la tête est sortie, c'est une naissance. Mais la Gemara repousse en disant Hanamitanina. Ça aussi, on l'a appris. Cette alakha là aussi en ce qui concerne les bêtes de dire que dès que la tête est sortie, c'est une naissance. C'est un Khidouche. On l'a appris déjà par ailleurs parce qu'il y a une Mishnah qui dit Il s'agit d'une bête on n'a pas le droit de la manger même ce qui est resté dans la vache au moment de la Shrita tout est interdit parce que je crains que dans la partie du placenta qui est sortie se trouvait déjà la tête la tête du veau et donc je crains qu'il y a eu déjà la naissance du foetus et donc même ce qui reste même ce qui reste n'est pas permis à travers la Shrita de sa mère. C'est ce que la Mishnah a dit tout de suite que si man v'la de beisha car si man v'la de beema c'est à dire dès que de la même manière que la naissance chez les femmes c'est dès que la tête est sortie de la même manière dans les bêtes aussi dans les animaux c'est pareil aussi donc dès que la tête est sortie c'est considéré comme une naissance et c'est pour ça que quand le placenta est sorti je crains que la tête est déjà sortie et je dois interdire tout ce qui reste aussi dans le ventre de la vache et donc revient la question on sait déjà par ailleurs que la sortie de la tête est considérée comme une naissance et puisque c'est considéré donc comme une naissance quel est le Khidouche de notre Mishnah qui vient nous dire que dès que la tête est sortie Arézequiel est considéré comme une naissance donc la Gemara conclut la question ça va bien si tu dis ce qu'on a vu dans la Risha qu'il a ramené sa pâte c'est Davka c'est pour nous dire que c'est que pour ça que la pâte est permise donc on vient en fait permettre même le membre qui est sorti contre Rav qui l'interdit si on dit comme ça je comprends pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Mishnah qu'il a ramené qu'il a ramené le membre qui est sorti et puisqu'on a eu besoin dans la Risha de dire qu'il a ramené alors dans la Risha on a répété aussi le même cas qu'il a ramené sa tête puisque dans la Risha on a dit qu'il a ramené le membre dans la Risha aussi on a dit qu'il a ramené la tête mais il n'y avait pas de Khidouche dans la Risha parce qu'on connait déjà par ailleurs que dès que la tête est sortie c'est une naissance mais si tu dis ni la Risha c'est-à-dire quand la Risha on a dit qu'il a ramené le membre c'est permis c'est l'Av Davka s'il a ramené le membre c'est pas que s'il a ramené le membre dans tous les cas le fœtus est permis et la patte et le membre est interdit donc on n'a pas besoin de dire on n'avait pas besoin de parler du cas où il a ramené le membre et simplement on l'a dit pour la CFA mais la CFA aussi c'était pas la peine de dire qu'il a ramené sa tête parce que je sais déjà par ailleurs que la sortie de la tête est une naissance donc alors pourquoi c'était la peine du tout de parler de ce cas-là où il l'a ramené c'était pas la peine de dire ni dans la Risha ni dans la CFA on le dit dans la Risha à cause de la CFA et dans la CFA à cause de la Risha c'était pas la peine de dire du tout répond la Gemara on peut maintenir les paroles de Rav qui disent que c'est le fœtus qui est permis mais pas la patte le membre qui est sorti est interdit et donc c'était pas la peine de dire a priori qu'il a ramené le membre puisqu'il n'y a aucune afkamina du fait qu'il a ramené le membre et on peut dire que non il y a un khidush il y a une afkamina entre le cas où il a ramené le membre ou il ne l'a pas ramené que le khidush il est que même l'endroit qui a été coupé c'est à dire s'il coupe le membre à l'endroit exactement où il est sorti de la vache et bien l'endroit même qui a été coupé qui a donc touché le côté extérieur est-ce qu'il est permis ou interdit c'est là on fera la différence entre si le membre a été ramené oui ou non si le membre est resté à l'extérieur et qu'il a coupé tout ce qui est à l'extérieur là j'interdis le l'endroit coupé donc il faudra enlever une certaine couche du corps du foetus à l'endroit à côté de l'endroit qui a été coupé cette couche là serait interdite tandis que s'il a ramené le membre c'est là on viendrait permettre même l'endroit qui a été coupé donc on répète le membre il est toujours interdit le foetus est toujours permis la nafkamina entre le cas où il a ramené ou il n'a pas ramené c'est pour permettre l'endroit précis qui est à l'endroit où on a coupé il parle ailleurs et ici aussi on pourra utiliser son son khidouche pour dire que même ici aussi le khidouche de notre mishnah il est pour permettre l'endroit qui a été coupé c'est pour ça que notre mishnah a eu besoin de dire donc dans la resha si le foetus a ramené son membre il est permis qui est permis le foetus évidemment mais pas que le foetus même l'endroit qui touche l'endroit qui est coupé donc c'est à dire tout le foetus est permis jusqu'à l'endroit qui était vraiment à l'extérieur l'endroit qui touche l'endroit qui a été coupé tout ce qui est à l'endroit où ça a été coupé jusque là-bas c'est permis pourquoi ? parce que justement il a ramené son membre à l'intérieur donc on continue au début de la ligne une bête le foetus le foetus ou le membre si par contre il a fait d'abord la shkita de la vache et ensuite le veau a ramené sa patte à l'intérieur à surba c'est interdit maintenant ces deux cas-là c'est dans le cas où il a ramené sa patte donc on a ramené avant la shkita ramené après la shkita maintenant on va voir quel est le dîme s'il n'a pas ramené du tout le membre qui est sorti il a sorti le membre il a sorti sa patte et le monsieur il a coupé il a coupé la patte tout ce qui est sorti il a coupé ensuite il a fait la shkita à la vache le membre qui a été coupé qui était à l'extérieur d'abord il est tamé parce que c'est un puisqu'il était coupé du vivant du veau du vivant de la vache donc c'est un membre qui a été retiré du vivant de la personne ou de la vache et bien c'est comme c'est comme une vela c'est comme c'est tamé comme un cadavre donc c'est tamé d'abord et ensuite s'interdit s'interdit on ne peut pas le manger et le reste du veau qui est resté à l'intérieur d'abord il n'y a pas de toumai il est pur ou moutard et ensuite on peut le manger maintenant on reste toujours dans la cfa dans le cas où il n'a pas ramené le membre à l'intérieur toute la différence elle est est-ce qu'il a coupé avant la chrita ou après la chrita donc ici dans le quatrième cas d'abord il a fait la chrita de la vache et ensuite il a coupé le membre qui est sorti on tourne la page Abbasar Maganevela la patte le membre qui est sorti non pardon Abbasar au contraire c'est tout le veau le veau et la vache ils sont Maganevela dit vrai Rabbi Meir selon Rabbi Meir on considère le membre qui est sorti comme donc une nevela et une nevela donc comme un cadavre c'est tamé et donc le veau et la vache ont touché ce membre là qui est sorti et en le touchant puisqu'il n'a été coupé qu'après la chrita donc en le touchant ils sont devenus tamés ils sont devenus tamés après la chrita puisque avant la chrita c'est pas Mekabaltouma du tout une vache de son vivant elle est pas Mekabaltouma même si elle touche un mort elle reste Théora donc après mais après la chrita dès qu'il a terminé la chrita il est allé ensuite couper le membre qui est sorti entre temps il se trouve que la vache et le veau ont touché ce membre qui est indigne donc de nevela au moment où il le coupe c'est indigne de nevela parce que c'est Verminachai et donc tout est tamé tout est tamé un degré de Touma qui a touché une nevela donc c'est Rishon Latouma c'est un premier degré de Touma c'est-à-dire il y a le Havatouma le père de la Touma qui est la nevela elle-même qui est le membre qui est sorti qui a été coupé et puis il y a tout ce qui a touché ce membre-là qui descend d'un degré de Touma il s'appelle donc Rishon Latouma le premier descendant de la Touma et c'est donc la vache et le veau qui sont tamés à ce degré-là de Touma selon Rabbi Meir selon Chachamim on ne considère pas le membre qui est sorti comme une nevela puisqu'il y a quand même eu lieu la Shrita à la vache alors que ce membre était encore attaché au veau malgré que la Shrita ne permet pas le membre qui est sorti la Shrita ne le permet pas à être mangé cependant la Shrita elle est quand même utile même à ce membre-là de la même manière que quelqu'un qui fait la Shrita a un animal qui est taref un animal qui est taref c'est-à-dire un animal pur qui risque de mourir qui est en danger de mort de toute façon il va mourir rapidement donc on ne peut pas le manger il est taref il a un problème dans les organes intérieurs malgré tout en lui faisant la Shrita il a sauvé de ne pas être une nevela il a sauvé la Touma donc s'il ne veut pas multiplier la Touma chez lui il n'a qu'à prendre la Shrita et il lui fait la Shrita de cette manière-là il a sauvé la vache qu'elle ne soit pas tamée donc ici aussi de la même manière la Shrita de la vache qui a eu lieu au moment où le membre était encore attaché attaché au veau malgré qu'il était déjà sorti à l'extérieur et que donc la Shrita ne peut pas le permettre elle peut quand même elle peut quand même le sauver de la Touma donc tout le reste le reste donc de la vache et du veau ils sont magas ils ont touché ce membre-là qui est très fâche qui est taref parce qu'on n'a pas le droit de manger mais c'est Shachut on lui a fait la Shrita la Shrita se rapporte sur ce membre-ci pour le sauver de la Touma donc selon Chachamim autrement dit il n'y a pas de Touma donc ça c'est les quatre cas de la Braïta c'est-à-dire les deux premiers cas c'est où il a ramené c'est dans un cas où il a ramené la pâte qui est sortie premier cas avant la Shrita deuxième cas après la Shrita les deux derniers cas c'est dans le cas où il a laissé dehors soit on l'a coupé avant la Shrita c'est le troisième cas soit après la Shrita c'est le quatrième cas donc on a terminé la Braïta et maintenant la Gemara elle revient à un autre sujet on est en train de réfléchir on est en train d'étudier la question de Rav est-ce que est-ce qu'effectivement comme dit Rav le membre qui est sorti il est interdit est-ce qu'on interdit le membre qui est sorti oui ou non selon Rav on a vu même s'il a ramené le membre qui est sorti à l'intérieur ce membre est interdit définitivement et la Gemara elle revient donc à raisonner dans cette Braïta qu'est-ce qu'on voit de là pour Rav ou contre Rav donc on continue dans la Gemara la fin de la deuxième ligne on a vu cependant dans la Récha si le veau a sorti sa main sa patte avant et il l'a ramené et ensuite on a fait la Shrita la vache eh bien c'est permis c'est permis on peut le manger qu'est-ce qu'on peut manger la vache évidemment c'est pas ça c'est pas ça sujet le veau ou le membre Maïla va éver n'est-ce pas que même le membre qui est sorti il peut être mangé il est permis et donc on a une objection sur Rav qui viendrait l'interdire malgré qu'il l'a ramené comme ce qu'on a vu au début du daf repousse la Gemara et dit non l'eau ce qui est permis c'est pas le membre qui est sorti c'est le reste du veau si c'est sur le veau qu'on est en train de dire que c'est permis alors comment comprendre la Sefa de la Braïta qui dit si d'abord il a fait la Shrita de la vache et ensuite c'est la Sefa de la Récha donc c'est le deuxième cas il a fait la Shrita et ensuite le veau a ramené sa patte à l'intérieur après la Shrita à Surbe Akhila s'interdit ve i ou bar et si on dit que la Braïta elle ne parle que du veau en disant qu'il est permis ou interdit donc on a dit que la Braïta est venue dans la Récha permettre le veau mais pas le membre qui est revenu même avant la Shrita ici dans le deuxième cas on dirait que si il a ramené le membre après la Shrita il est interdit donc de qui il s'agit il est interdit du veau puisque on dit qu'on veut interpréter la Braïta en disant qu'elle parle du veau donc ici aussi elle viendrait interdire le veau ve i ou bar s'il s'agit du veau pourquoi est-ce qu'il doit être interdit il ne devrait pas être interdit le veau il n'y a aucune raison du moment qu'il était à l'intérieur au moment de la Shrita de la vache la Shrita de la vache elle sert même au veau même s'il reste vivant répond la Gemara de quoi il s'agit ici il s'agit de l'endroit qui a été coupé donc c'est cette même rade de Rav cette parole de Rav qui a été dite ailleurs et la Gemara l'utilise chez nous aussi cette Braïta elle ne vient parler que de l'endroit même qui a été coupé c'est à dire il a coupé il a coupé le membre qui est sorti et donc on est en train le membre il interdit c'est évident et nous on est en train de savoir de se dire la question est-ce que ce qui est resté à l'intérieur est permis jusqu'à l'endroit coupé inclus ou jusqu'à l'endroit coupé exclu il faudra donc éplucher une couche et c'est là on fait la différence entre le cas où il a ramené le membre avant la Shrita et là la Shrita elle viendrait permettre tout ce qui était à l'intérieur jusqu'à l'endroit qui est jusqu'à la limite jusqu'à la limite de ce qui est resté à l'intérieur inclus tandis que s'il n'a pas ramené le membre ce qui est le deuxième cas la Barita dit qu'à sourd à sourd ça ne se rapporte ni sur le membre ni sur le veau le membre qui est sorti il est de toute façon interdit c'est évident même s'il a ramené avant la Shrita selon Rav il est interdit le veau il est de toute façon permis c'est pas ça qu'on est en train de parler on est en train de parler exactement de la limite de ce qui a touché le membre ce qui a touché le côté qui est sorti ce qui a touché la partie pardon la partie du membre qui est sorti ce qui est resté à l'intérieur mais qui a touché la partie qui est sortie que je quand maintenant je viens couper à la limite précise et je me demande mais est-ce que ce qui a touché cet endroit là qui était la partie qui est sortie est-ce que puisque c'était encore à l'intérieur c'est permis ou non là on fait la différence entre s'il a ramené le membre ou il n'a pas ramené le membre dans la récha il a ramené le membre tout est permis jusqu'à la limite tout ce qui était à l'intérieur jusqu'à la limite inclut tandis que s'il n'a pas ramené le membre et bien l'endroit qui était coupé lui-même il est interdit demandez est-ce que c'est comme ça pourtant quand Avimine est venu de l'endroit qui s'appelle Bechouza il est venu et il a amené avec lui une braïta et la braïta elle dit comme ça une braïta elle dit elle se rapporte sur le passage qui dit C'est-à-dire c'est-à-dire il vient là-dessus la braïta elle dit comme ça Parzat Erzir Echol s'il a ramené sa pâte donc son sabot donc sa pâte il a ramené le veau il l'a ramené à l'intérieur tu peux manger Parzat Erzir Echol s'il a ramené s'il a ramené ces deux pâtes à l'intérieur tu peux les manger Rachid explique il s'agit dans tous les cas où il a sorti ces deux pâtes et Parzat Erzir s'il a ramené avec une seule pâte à l'intérieur tu peux la manger la pâte qui est revenue l'autre non celle qui reste à l'extérieur s'il a ramené les deux pâtes tu peux manger les deux pâtes c'est pour ça que le passe-t-il nous dit Parzat et Parzot pour faire allusion à ce cas spécial pour nous dire que dans ce cas spécial tout ce qui va revenir à l'intérieur sera permis je demande avec Mara n'est-ce pas qu'il faut comprendre ici s'il a ramené une pâte tu manges cette pâte le Echir parza tandis que tandis que s'il n'a pas ramené la pâte et bien tu peux manger que le reste du fœtus du veau mais pas la pâte qui est restée dehors et donc on voit de là pas comme rare on voit de là que s'il a ramené le membre qui est sorti et bien même le membre qui est sorti il est permis Lagmara demande tout de suite Iubar si on viendrait permettre le veau maï iria Echzir asil Echzir nami je me corrige je reprends une ligne au-dessus donc deux lignes au-dessus même donc on a vu dans la braïta que la braïta elle vient dire s'il a ramené sa pâte elle est permise s'il a ramené ses deux pâtes les deux pâtes sont permises Lagmara voulait comprendre s'il a ramené sa pâte tu peux manger la pâte donc tu peux manger le membre qui est sorti du moment qu'il est re-rentré et ça contredit Rab répond Lagmara l'eau non pas comme ça c'est faux de comprendre comme ça il faut lire autrement Echzir si on vient permettre le veau c'est pas la peine qu'il ramène sa pâte si tu parles du veau pourquoi il y a besoin de parler du cas où il a ramené la pâte même s'il n'a pas ramené sa pâte le veau est de toute façon permis répond Lagmara et c'est là où se trouve la membre de Rav qu'on a déjà vu deux fois dans le DAF qui était ramené d'ailleurs de où ailleurs elle était ramenée d'ici de cette braïta là à Marav Nachman Baritfrak sur cette braïta là vient expliquer Rav Nachman Baritfrak en disant c'est à dire ce qu'on vient faire la différence entre le cas où il a ramené la pâte ou bien s'il n'a pas ramené la pâte ce n'est que pour permettre la limite de ce qui est resté à l'intérieur donc l'endroit qui touche la partie qui est sortie mais comme Khatakh là on coupe pour faire la différence entre ce qui est sorti et ce qui est resté à l'intérieur est-ce que je permets ce qui est resté à l'intérieur jusqu'au ma Khatakh jusqu'à l'endroit qui a été coupé oui ou non c'est là où on dit que ça dépend s'il a ramené c'est permis s'il n'a pas ramené le membre qui est sorti c'est interdit demandez pourtant la braïta nous ramène deux psukim un pasouk de parsa et un deuxième pasouk de j'te prasot pourquoi est-ce qu'il y a besoin de deux psukim pour dire la même à la khat puisque tu ne sais pas puisque de toute façon dans cette braïta selon Rav Nachman Baritfrak on n'a qu'un seul khidouche qui dit s'il a ramené c'est permis jusqu'à l'endroit qui a été coupé c'est inclus qu'est-ce que ça peut bien faire s'il a ramené une patte ou deux pattes il n'y a pas besoin pour ça de deux psukim ça revient au même s'il a ramené trois pattes alors il faudra un troisième pasouk pourquoi on a besoin de deux psukim pour ça maïlav n'est-ce pas que le deuxième pasouk vient nous apprendre donc un pasouk vient nous permettre nous apprendre que même le membre entier qui est sorti il est terminé et le deuxième pasouk vient nous permettre l'endroit qui a été coupé on repousse la gemara c'est-à-dire un veau qui n'a pas les sabots fendus qui se trouve dans le ventre de la vache il est permis malgré que ses sabots ne sont pas fendus kalout c'est-à-dire son sabot il est fermé parce que Rabbi Shimon dit en général kalout ben para un veau qui n'a pas les sabots fendus qui est le fils d'une vache c'est-à-dire même si la mère était une vache et qu'elle a donné naissance à un veau simplement le veau n'a pas les sabots fendus Assou il est interdit selon Kharim il est permis parce que puisque la mère elle est Théora c'est une vache tout ce qui va naître d'elle c'est permis selon Rabbi Shimon dans un cas spécial où le veau n'a pas les sabots fendus il est interdit et là on a besoin d'un pas-souk pour nous dire un émilet quand est-ce qu'il est interdit c'est que 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 les sabots ne sont pas fendus donc on a terminé maintenant l'avis de Rav qui pense que le membre qui est sorti même s'il est re-rentré il est interdit l'agmar amène dessus un deuxième avis le membre qui est sorti il est permis alors Rav Uda lui a demandé pourquoi tu permets le membre qui est sorti du moment qu'il est re-rentré pourtant les deux disent le membre qui est sorti il est interdit il est interdit définitivement même s'il est re-rentré alors Oula lui a dit qui nous donne la poussière de Rav Ushmuel qu'on remplisse nos yeux de leur poussière autrement dit même la poussière de Rav Ushmuel elle est très précieuse mais que faire que tout est inclus dans le passage qui dit de la viande qui est sortie de ses frontières de la viande qui est sortie de ses frontières c'est interdit comme une terefa et donc ça inclut ça inclut aussi a priori ça devrait inclure aussi le membre qui est sorti qui est sorti de ses frontières qui est sortie du ventre de la vache tandis que lorsque la Torah elle est venue elle a détaillé à propos du korban un korban qui est sorti de ses frontières et qui est revenu à Sour c'est interdit c'est à dire un korban doit rester dans la Zara dès qu'il est sorti de la Zara même s'il est revenu il est interdit pourquoi la Torah a eu besoin de nous l'apprendre pourtant on le connait déjà du passage qui dit de la viande qui est sortie de ses frontières la viande qui est sortie dans le champ est interdit la viande est interdite donc c'est pas la peine de le répéter à propos de Ratat c'est pour nous apprendre que Ratat c'est que le korban Ratat où la Torah nous a détaillé nous a précisé de s'interdit même si ça revient c'est que elle la Ratat qui est interdite aval kolmile mais tout le reste des viandes qui sont sorties de leurs frontières qui vannent de Hadur charé du moment que c'est revenu c'est permis donc ici aussi le membre dès qu'il est revenu il est permis dès qu'il est re-rentré il est permis métivé la camara objecte le pasteur qui nous dit donc la viande qui est sortie dans le champ c'est Taref ne vous la mangez pas qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasouk puisqu'on a appris à propos du maasar chéni et des bikurim donc maasar chéni c'est le deuxième prélèvement deuxième prélèvement c'est-à-dire après la truma qui est donnée un cinquantième au Kohen on prélève un premier dixième maasar richon qui est donné au Lévi duquel le Lévi va donner maasar mina maasar le dixième de ce dixième et il va le donner au Kohen ça ça le regarde à lui nous les propriétaires on a un deuxième maasar à prélever qui est un maasar chéni ce deuxième prélèvement il ne donnait à personne simplement le propriétaire doit le monter à Yerushalayim lui ou le racheter et monter son argent à Yerushalayim sa valeur et là-bas devra le manger dans la ville de Yerushalayim ou bikurim les bikurim qui sont les premiers fruits même s'ils sont sortis de la frontière et revenus ils sont sortis de Yerushalayim et revenus à l'intérieur ils sont quand même permis j'aurais pu croire qu'ici aussi le membre qui est sorti de ces frontières est revenu est revenu dans le ventre de la vache j'aurais pu croire qu'il a aussi permis comme le maasar chéni et les bikurim qui sont permis quand ils sont revenus à Yerushalayim alors qu'ils avaient été sortis de leur frontière Talmud le mar le pasteur vient de dire que c'est taref c'est taref et donc même si c'est revenu c'est interdit d'où je vois d'ici que même quand c'est revenu c'est interdit de même que la tréfa de la même manière que la tréfa une vache un animal taref mais ici taref c'est vraiment taref dès qu'il est devenu taref il n'est plus jamais permis de la même manière de la viande qui est sorti de ses frontières n'a plus jamais de hétère il ne sera plus jamais permis donc on a objecté Oula totalement qui disait que du moment que le membre est revenu à sa place dans le ventre de la vache il est permis ici on voit très clairement que non il est interdit définitivement dès qu'il est sorti dès qu'il est sorti de la vache il est interdit Amar Bar la gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la braïta les fiches matines les maasers chéni ou bikourim on a vu donc à propos du maasers chéni et des bikourim que s'ils sont revenus dans leur frontière ils sont retournés à Yerushalayim ils sont permis où est-ce qu'on a vu ça le pastouk nous dit tu ne pourras pas manger dans tes villes le maasers tu ne peux pas manger dans tes villes à Val mais si une fois que c'est sorti de la frontière de Yerushalayim c'est revenu c'est-à-dire si c'est arrivé dans une de vos villes à l'extérieur de Yerushalayim mais se retourner à Yerushalayim je comprends de là que c'est permis puisque le pastouk n'interdit que quand ça se trouve à l'extérieur demain en Yerushalayim on enseigne cette de la manière suivante et là la Gemara elle reprend la question à savoir est-ce que le membre est permis donc selon Rav dès que le membre est sorti je considère comme s'il était déjà né donc c'est définitif c'est terminé la Shrita de la mère ne pourra plus lui être utile ne pourra plus lui servir et Rabbi Ochanan dit que non ça ne s'appelle pas une naissance un membre qui est sorti il est sorti et s'il est revenu il est revenu et donc il sera permis Maï Benayou quelle est la différence entre la première version de la Suggia et cette dernière version qui considère ça comme une naissance ou pas une naissance qu'est-ce que ça peut bien faire si j'appelle ça un membre qui est sorti selon Rav il a interdit définitivement ou si je dis que non un membre qui est sorti c'est comme s'il était né et donc il est interdit définitivement quelle est la différence entre cette manière de s'exprimer ou l'autre manière de s'exprimer Ika Benayou répond la Gemara la Naskamina entre si j'emploie un terme de naissance oui ou non c'est le c'est pour interdire le c'est-à-dire si le du membre est sorti la majorité du membre est sorti est-ce que ce qui reste à l'intérieur qui n'est qu'un miyout qui est qu'une minorité est-ce qu'elle est permise oui ou non est-ce que je dis que ce qui est sorti est sorti ce qui n'est pas sorti n'est pas sorti ce qui n'est pas sorti c'est permis ce qui est sorti c'est interdit ou bien je dis que non que du moment que la majorité est sortie c'est considéré comme si tout avait été sorti et la Gemara elle dit non c'est justement ça c'est justement ça ce que vient nous apprendre le Bema Arava en Eretz Yisraël au lieu de dire la Suga comme ce qu'on l'a dit jusqu'à présent c'est-à-dire on a dit selon Rav ce qui est sorti est interdit ce qui n'est pas sorti est permis donc même si le rove est sorti ce qui est resté est permis tandis qu'en Eretz Yisraël on dit ça on appelle ça une naissance et bien du moment que le rove est sorti tout est interdit tout le membre il est interdit même le reste du membre qui n'est pas sorti il est interdit donc le reste du veau est permis mais le reste du membre puisque le rove de ce membre là est sorti et que j'appelle ça une naissance le membre est né s'il est né et bien il est né tout entier et donc tous les membres entiers il est interdit ça c'est selon Bema Arava tandis que selon le premier lachat la première version qu'on a dit non ce qui est sorti est interdit et ce qui est resté est permis on va s'arrêter là pour le moment Paul Tour et ce qui est on va s'arrêter là pour le moment